bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui la vidéo basse un essai enfin une nouvelle je dis une nouvelle vidéo mais en fait c'est juste un essai donc la vidéo alors aujourd'hui laisser c'est le macerati levante ts donc je vous le présenter vite fait donc le macerati basse et un moteur v6 a déjà d'ailleurs il me semble même que c'est le moteur le moteur allez comment le moteur alpha donc v6 de 510 chevaux sauf qu'il ya un peu je pense un poil moins beaucoup moins puissante donc attendez à deux secondes je vérifie sur la net la vente et donc à noter que le macerati levante et ben voilà c'est un v6 c'est un bon moteur mais je trouve un peu creux à bas régime c'est à dire en dessous des 2000 tours minutes il me paraît un peu creux mais sinon c'est une bonne auto franchement il n'y a rien à dire quoi donc le macerati levante alors c'est un suv il est à l'usine de amira fiori usine fiat donc c'est un moteur v6 de 350 chevaux il ya même un dispo de 430 en diesel il existe aussi une version v6 de 250 ou 275 chevaux position du moteur à l'avant bien entendu voilà ça le couple avec 507 730 newton mètres un transmission intégrale automatique c'est quand ça l'avira pas de tonne 205 il peut aller jusqu'à 300 km heure le 0 c'est en trois secondes neufs six secondes neufs ça c'est comme la vitesse max en 230 à 300 ça dépend la version qui consomme entre 8 et 2 15 litres l'émission de ce 2199 et 253 alors la carrosserie sont en aluminium acier à l'avant les suspensions c'est double triangulation ressort pneumatique réglable amortisseur skyhawk et l'arrière c'est des multi bras ressort pneumatique réglable amortisseur skyhawk direction électrique et mesure 5 mètres 3 2 mètres 158 de largeur hauteur 1 mètre 679 empattement 3 mètres 4 voie avant 167 1624 mm 1676 pour l'arrière en mm bien entendu les caractéristiques techniques alors les motorisations le v6 biturbo attendez je vais une fois alors on va faire que c'est un 430 chevaux donc c'est un 6 cylindres en v de 24 soupapes c'est un biturbo 2979 de cylindrée donc ça doit être 3 litres 430 chevaux 316 kilowattheures attendez ben ça on peut le savoir deux secondes 300 ouais c'est la version 430 chevaux les gars donc on n'a pas la petite version dans la grosse il ya encore plus gros parce que maintenant il ya la version trophée aussi donc en régime 3750 tours minutes 580 newton mètres entre 3 4 entre 4500 et 5000 automatique 8 rapports 4 une trice 264 km heure de vitesse de pointe amy a encore plus rapide avec le v8 trophée ou 5 secondes de le décollage 253 co2 massavit de tonne 1 9 15 litre 1 8 5 10 9 capacité du réservoir 80 litres c'est une norme euro 6 alors il ya une version diesel et genre je vais vous la lire parce que ça m'intéresse franchement franchement ça m'intéresse donc je vais vous la lire donc c'est un 6 cylindres en v 24 soupapes turbo compressé c'est l'intérêt de 2987 donc ça doit être un 3 litre aussi fait ici turbo jss ça je vous en prends rien il ya la version 250 qui vont qui à 184 kilowattheures et la version 275 chevaux qui à 202 kilowattheures 4000 tours de régime couple maximale 600 newton mètres au régime de tour minute 2000 boîte de vitesse qui rapporte quatre motrices vitesse max 230 c'est déjà pas mal pour un véhicule pareil six secondes neuf de décollage entre 8 litres de 6,6 et 7 litres de la consommation je vais dire ça va pour un grand bazar pareil on va dire et alors c'est un euro 6d 80 litres de réservoir voilà il ya plusieurs versions la version enfin une version gts également voilà les définitions série limitée les ventes et vulcano et 150 exemplaires concept car il ya eu un concept car aussi qui était cubanque ça s'appelait voilà je vais essayer de vous trouver la couleur que c'est ce que moi j'ai pris en bleu j'adore ce bien même bleu chez fiat c'est fait ça s'appelait ça s'appelle bleu venisia alors c'est disponible sur la typo la 5 soël ce bleu là en fait c'est le bleu qu'ils utilisent souvent comme pour la version miroir oui version miroir je rappelle c'est des versions connectées alors j'ai pas ça bug alors je crois dans l'ancien version corps parce que je croyais un tir ce qu'il a ouais il me semble qu'il ya eu un restylage apparemment voilà c'est des phares aux xénon et le gros en bas là ce qui se trouve enfin de ce qui se trouve en dessous de l'allumé c'est le lent le plafard donc voilà pour ceux qui ne savent pas donc je vais essayer de vous trouver le bleu mais ça peut être gagné attendez à deux secondes j'ai que ça va paraître long mais j'essaie de vous trouver la couleur enfin le nom de la couleur pour cela que ça lui intéresserait par exemple d'acheter ce genre de voiture même s'il faut quand même assez de sous parce que c'est pas un véhicule qui est donné quoi je veux dire tu sais pas l'avoir à 20 mille euros quoi la finition tout à fait correcte je préfère le dire tout à fait la crime à l'arrière alors je sais pas si elle est bisonne parce que je n'ai jamais monté dans la voiture donc ça je ne saurais pas vous le dire il y a un petit tunnel de centrale mais ça ne devrait pas trop déranger la place du milieu ouais bon malheureusement je ne trouve pas ce que je dois et ben tant pis bon pour ce qui est de la finition elle est tout à fait correcte si j'en cuir enfin que dire de plus j'en sais rien du tout on n'a pas de contour de vitre c'est parfait ça c'est digne des voitures de luxe on retrouve ça également sur les peugeot maintenant on retrouve également enfin il n'y a pas de contour de vitre sur la nouvelle peugeot 500 et quoi c'est ça que je veux dire le coffre et ben le coffre est tout à fait correct j'augmente le son parce que je ne me rende compte que je l'ai encore oublié encore une fois donc le coffre il doit faire à peu près quatre entre 400 et 500 litres je crois c'est un 520 litres il me semble il me semble alors on a le petit allez comment on rappeler ça on a le à le filet de pour mettre des bagages quoi alors il ya plusieurs teintes ça je vous montre après maintenant on va les voir le cockpit on va mettre le mode photo comme ça je pourrais peut-être un peu zoomé bon ce n'est rien ça sert à rien d'avoir le mode photo quoi par contre je vois je reflète dans l'écran donc je vais faire un petit peu encore le brûlé donc voilà la finition est tout à fait correct on a même un peu dessus des genres de bois comme ça c'est pas si vous le voyez correctement à la caméra mais il ya des genres de bois là il se les porte cher également sur le tableau de bord on le retrouve il ya du genre de tissu aussi ça c'est vraiment une bonne finition c'est il ya l'écran tactile aussi qui est assez grand il doit faire à peu près une dizaine de pouces la clim automatique comme à l'arrière voilà quoi il phare on a un radar anticholism semble commande vocale limitateur de vitesse voilà voilà quoi enfin tout ce qu'on peut va servir dans le jeu vous allez me dire ouais pourquoi tu dis ça façon ça sert à rien pour les utiliser ouais mais bon au moins vous le savez quoi j'allais vite remettre là ah oui c'est vrai je vais vous montrer la couleur les différents teintes en tout cas si ça peut être un blue venusia ça s'appelle comme ça chez macerati en tout cas chez fiat ça s'appelle comme ça même bleu identique moi je trouve simple magnifique donc ici on a du plan on a une couleur genre vanille je sais pas si vous voyez correctement la différence à la caméra mais enfin on peut voir la différence si vous l'avez on voit quasi pas en fait à l'écran la différence alors il ya le rouge bien métal tu sais il ya une couleur bronze donc c'est un genre de brin quoi une couleur beige gris il ya le bleu comme le mien il ya le bleu foncé aussi le noir le griffe fort foncé le gris foncé le gris clair et le gris encore plus clair niveau teintes c'est parfait je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à part peut-être une couleur orange ou couleur vert c'est vrai que ça commence à venir des couleurs vertes sur les voitures il ya notamment ça sur la typo le vert des toscana on peut retrouver ça sur la typo voilà voilà ce qui était pour des teintes donc je vais mettre la plaque et comme d'habitude les lettres vont pas fonctionner puisque je sors e honnêtement c'est la première fois j'entends bruit moteur je sais pas si vous l'entendez j'essaie de mettre peut-être plus haut bon c'est le son on a un peu de 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 c'est le son mais c'est quand même à 80 C'est parti Alors vous devez vous dire Tiens c'est bizarre il y a des vidéos le jeudi et le vendredi Alors c'est normal Mais c'est que aujourd'hui Enfin c'est que pour cette semaine Parce que j'ai congé pédagogique Alors on va faire le petit tour sur l'autoroute Et on va faire le petit tour sur l'autoroute Vous voyez je suis déjà à 210 Je tiens rapidement que mes véhicules sont d'origine Donc il n'y a jamais un véhicule qui a amélioré Alors on va aller en ville pour voir si ça s'est passé correctement dans les petites ruelles On ne peut pas oublier qu'il fait quand même que ça met des poussières de taille Et on va aller en ville ... 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